Nous sommes en live ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Maison de la Prévention Santé de la Ville de Narbonne. Donc tout au long de la conférence qui va suivre, intitulée « De l'oreille au cerveau », vous pourrez poser vos questions sur le chat à droite de votre écran ou bien par mail à l'adresse maison.prévention.santé.merie-narbonne.fr Donc aujourd'hui, nous accueillons Morgane Pottier, audioprothésiste indépendante et audiologiste et Claire Claverie, étudiante en audioprothèse. Donc Morgane et Claire vont nous parler aujourd'hui de nos oreilles. Donc les oreilles n'auront plus de secret pour nous après cette intervention. Morgane, Claire, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup Naïs. Merci pour cette introduction. Alors en effet, on va essayer tout au long de cette intervention d'être le plus pragmatique possible. On espère que vous apprendrez des choses. Alors on ne pourra pas faire le tour de la question de l'audition parce que c'est trop large, trop vaste. Mais donc on a focalisé notre intervention sur déjà une grosse partie, c'est de l'oreille au cerveau, comme vous disiez. Alors voilà, on va essayer de rebondir avec Claire sur cette présentation. Et en effet, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'on espère qu'il y en aura. Allez, donc je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien la position ? Non, ce n'est pas le bon écran. Voilà, parfait. Très bien. Très bien. Eh bien, nous y allons. Donc de l'oreille au cerveau. Donc c'est dans le cadre de la journée nationale de l'audition. C'est aujourd'hui que cette action s'inscrit. Alors avant de commencer, les remerciements sont d'usage. Tout d'abord, nous remercions la mairie de Narbonne, mais aussi l'équipe du service santé de la mairie, les partenaires également de la maison de la prévention de Narbonne, l'ARS, la mutualité de l'Aude, etc. Et puis aussi, moi, j'ai envie de remercier les partenaires bénévoles, dont Claire, mais aussi Céline, puisque nous intervenons bénévolement sur cette action. Et c'est donc le laboratoire de l'Ulogie clinique que nous représentons. Alors au sommaire, qu'est-ce que nous allons voir sur cette intervention ? D'abord, on trouve que c'est judicieux de revenir sur le fonctionnement de l'oreille. Ça paraît évident, mais on va essayer de vous redonner des éléments sur ce fonctionnement qui est si spécifique, avant évidemment de parler des pertes auditives éventuellement, de leur dysfonctionnement et de la presse biacousie. Vous verrons ce que c'est. Les conséquences seront abordées également, les conséquences qu'elles soient auditives ou extra-auditives, puisqu'elles sont moins connues pour les secondes. Et enfin, on regardera ensemble les solutions qui existent avec les nouvelles familles d'appareils auditifs. On a appelé ça des aides auditives 2.0, avant de finir sur la réforme 100% santé que beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler, puis nous conclurons. Voilà. Je laisse la parole à Claire. Merci. Alors, pour commencer cette présentation, on va s'intéresser au contexte dans lequel est la surdité. Donc, la surdité, c'est un problème qui est majeur en termes de santé publique dans le monde, concernant trois aspects. Donc, sa prévalence, car c'est la quatrième cause de morbidité, toutes pathologies confondues. On estime dans le monde qu'environ 500 millions de personnes souffrent d'une audition invalidante. Ensuite, des conséquences qui peuvent être très importantes, notamment neurocognitive chez l'enfant pendant son développement, ou encore chez l'adulte. Et ensuite, bien sûr, son impact économique, qui est important, car les déficiences auditives non prises en charge coûteraient aux alentours de 750 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Donc, pour commencer cette présentation, on va s'intéresser au fonctionnement de l'oreille. Donc, premièrement, comment l'oreille va-t-elle transformer un signal acoustique en un signal électrique ? Donc, vous le voyez très bien sur cette représentation. Vous avez l'onde sonore qui parvient à l'oreille. Donc, l'onde sonore, c'est une onde acoustique qui provoque une sensation sonore. C'est une vibration qui est en fait une succession de compressions et dilatations de l'air. Le son va se caractériser par trois éléments, la fréquence, le timbre et le volume. Donc là, sur la représentation, vous voyez comment l'onde mécanique est transformée en signaux électriques, donc en potentiel d'action. L'organe de l'audition, il nous sert essentiellement à trois choses. Donc, se situer dans l'environnement, avec la localisation dans l'espace et des signaux d'alerte, donc de manière assez primitive. Ensuite, la communication, qui a une valeur fonctionnelle, mais également sociale. Et enfin, la dernière valeur qui est un peu moins connue, c'est celle de l'équilibre. Donc maintenant, de manière un petit peu plus pratique, on va voir l'anatomie de l'oreille. Généralement, quand on parle de l'anatomie de l'oreille, nous, nos patients nous questionnent beaucoup sur le tympan. Mais en réalité, l'anatomie de l'oreille, elle est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas seulement le tympan. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette représentation, vous avez l'oreille externe, l'oreille moyenne et enfin l'oreille interne. Donc, à l'intérieur de l'oreille interne se trouve le vestibule. Donc, c'est l'organe qui va être responsable de l'équilibre. Et enfin, la cochlée, donc responsable, elle, de l'audition. Alors, concernant l'oreille, vous le voyez sur cette représentation, elle est en trois parties, externe, moyenne et interne. Donc, on va s'intéresser tout d'abord à l'oreille externe, qui est constituée par le pavillon et le conduit auditif. Ensuite, vous avez le tympan qui vient faire la jonction avec l'oreille moyenne. Donc, le tympan, il fait la séparation avec l'oreille moyenne, qui se compose de la caisse du tympan et des trois osselets, les trois osselets qui sont les plus petits os du corps. Donc, le marteau, l'enclume et l'étrier, qui vous seront présentés par la suite. Et ensuite, vient l'oreille interne, qui comprend la cochlée. C'est l'endroit où vont être transformés les sons, donc en influx nerveux, en potentiel d'action. Donc, de manière un petit peu plus précise, maintenant, on va s'intéresser à l'oreille externe. Donc, l'oreille externe, elle est constituée du pavillon. Donc, le pavillon, il est unique à chaque personne. Et même entre nos deux oreilles, on peut constater certaines différences. Il a la particularité de grandir tout au long de la vie. Son rôle est essentiellement de capter les sons, mais également de les diriger vers le conduit auditif externe. Ensuite, dans la prolongation, vous avez l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, donc la pièce maîtresse, ça va être le tympan. Donc là, on vous a fait apparaître un joli tympan, qui pour nous, en tout cas, est joli. On l'observe pendant l'examen otoscopique, qui peut être réalisé soit par votre médecin généraliste, votre médecin ORL, ou encore votre audioprothésiste. Il est essentiel pour nous dans notre prise en charge. On observe plusieurs indices. Là, vous pouvez voir une membrane du tympan assez translucide. On peut voir à travers, on devine les osselets. On voit un triangle, nous, qu'on appelle triangle lumineux, la petite tâche lumineuse. On observe également sa vascularisation et la présence ou non de ses rhumaines. Le rôle du tympan, il est assez simple. Il a pour fonction d'être comme une sorte de tambour, en fait, assez mobile, élastique, qui vibre grâce aux stimulations par les ondes sonores qui parviennent par le conduit auditif externe. Donc le tympan, c'est une membrane qui va être relativement fragile. On vous a fait plusieurs représentations. Donc à gauche, c'est un tympan normal. Au milieu, vous avez un tympan qui a été perforé. Les perforations, elles sont plus fréquentes qu'on pourrait le croire, notamment avec l'utilisation du coton-tige qui peut s'avérer assez dangereuse. Nous, on préconise de ne pas utiliser de coton-tige pour venir se nettoyer les oreilles parce qu'il peut y avoir des accidents. Alors un accident, une perforation du tympan, soit ça se referme de manière tout à fait spontanée avec une multiplication cellulaire. Soit il va falloir passer au bloc, et là, c'est chirurgical. Et enfin, la dernière représentation, c'est simplement un amas de cérumènes. Alors, on n'est pas encore au stade du bouchon. Et un des risques également du coton-tige, c'est qu'en voulant nettoyer, en fait, on vient comprimer le cérumène au fond du conduit auditif externe. On le comprime contre le tympan, et là, ça peut faire un bouchon de cérumène. Et donc, le tympan, vous l'aurez compris, c'est vraiment le relais vers l'oreille moyenne. Et de la même manière que le tympan transmet le son, je passe la parole à mon collègue. Donc, sur le cérumène, simplement, on veut insister sur cette notion. Le cérumène, ce n'est pas ça. Souvent, dans notre système très aseptisé, on considère que c'est signe de non-propreté. Mais au contraire, il a une fonction très importante dans la protection du conduit auditif externe. Donc, c'est bien d'en faire. Il ne faut pas trop en faire, évidemment, mais il y a beaucoup de pathologies où les patients n'en font pas assez. Ils sont obligés justement de se huiler, de se graisser le conduit. Sinon, il peut y avoir d'autres problèmes. Donc, on en vient à l'oreille moyenne. Vous l'avez compris, après le tympan. Donc, c'est une adaptation d'impédance, en fait, puisqu'on était au départ des mammifères aquatiques. Donc, on vivait dans l'eau. Donc, on avait directement le son qui arrivait à notre oreille interne, puisqu'il y a de liquide, on va le voir, dans l'oreille interne. Quand on est sorti de l'eau, on a été obligé de s'adapter pour entendre notre environnement. Et donc, c'est le rôle de cette oreille moyenne, puisqu'elle va transmettre une onde sonore aérienne vers une onde plutôt liquidienne dans l'oreille interne. Là aussi, il y a un autre rôle. On ne va pas insister dessus, mais il y a des petits muscles dans l'oreille moyenne qui permet, en fait, de limiter le passage de son, de son très fort. C'est ce qu'on appelle le réflexe stapédien. C'est automatique. Voilà, donc, il a quand même un bon nombre de fonctions. Les osselets, donc, les voici. Vous les voyez également en taille réelle sur l'index. Un marteau en culmétrier. Donc, on les connaît depuis un certain nombre d'années, puisque ça, c'est de la mécanique. C'est assez simple, j'ai envie de dire. On connaît bien leur anatomie. D'ailleurs, les anatomistes ne sont pas trop embêtés. pour les dénommer, puisqu'ils ont observé autour d'eux. Et voilà, ils ont vu que le premier ressemblait étrangement à un marteau. Donc, c'est celui qui est, comme le disait Claire, qui fait la jonction avec le tempan. Le solide du milieu, c'est le plus gros des trois osselets, c'est l'enclume. La même chose, vous le constatez aisément. C'est à nouveau très semblable à la forme du l'enclume. Il fait 7 mm de long. C'est quand même pas très gros, mais c'est le plus gros. Et enfin, le plus petit, qui est vraiment le plus petit os du corps, il fait 4 mm de long, c'est l'étrier. Et à nouveau, vous constatez bien la similitude importante avec un étrier à cheval. L'oreille interne qui suit. Alors là, c'est beaucoup plus complexe. On va être obligé d'aller assez vite, parce que sinon, on pourrait passer beaucoup de temps et ça n'aurait pas de sens. Mais donc, l'oreille interne, avec la coquelette responsable de l'audition, qui recense à cette coquille d'escargot, vous voyez, là, entourée sur elle-même. À l'intérieur, si vous voulez, il y a du liquide. Il y a des stéréociles, des cellules réceptrices, en fait, qui sont baignées dans du liquide. D'ailleurs, qui est un liquide assez spécifique, puisque dans une des parties de cette oreille interne, la composition chimique du liquide est la seule dans le corps humain à être aussi importante, donc en potassium, en l'occurrence. Donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est assez mal équipé. Vous voyez à gauche, j'espère que vous voyez ma souris, mais en bas à gauche, il y a des cellules ciliées internes. Et à droite, vous voyez, il y a trois petites rangées de cellules ciliées externes. C'était une externe à gauche, excusez-moi. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est assez mal équipé pour des mammifères supérieurs, puisque pour la vision, on a à peu près 116 millions de photorécepteurs dans les yeux. Alors pour l'audition, c'est parfaitement ridicule, on a 16 000, on fait partie des mammifères terrestres les moins bien équipés. Donc voilà, on va le voir, c'est déjà une spécificité nous concernant. Mais en plus, ce sont des systèmes qui sont très fragiles, très sensibles. On vous a mis une petite animation qui vous permet de voir ce qui se passe quand l'onde incidente arrive dans l'oreille interne. Donc c'est serré aussi, ils sont balayés. C'est comme ça que l'information potentielle d'action va partir jusqu'au cerveau. Si l'information est plus importante, on va le voir. On va voir que ça peut être des baladeurs avec de la musique amplifiée, ça peut être une discothèque. Et là, l'information est tellement importante que ça peut parfois abîmer ses récepteurs. Et donc malheureusement, ils ne se redressent pas toujours. Et puis on les perd. Donc c'est le cas quand vraiment on a une forte exposition en chronique ou en aiguë. Regardez lors d'un concert, c'est très caricatural, vous l'avez compris, mais on voyait une explosion, une corde de brume, etc., des coups de feu. Les cellules disparaissent, elles ne repoussent jamais. Et la cochlée, la spécificité, c'est que chaque zone dans cette oreille interne correspond à une fréquence donnée. On appelle ça la tonotopie. C'est un peu l'allusion au piano, des graves aux aigus. Mais c'est un peu ça. Chaque zone correspond à une fréquence. Et la physiopathologie et le mécanisme de cette oreille interne est quand même assez stupéfiante. On découvre encore pas mal de choses. Surtout que quand on va plus loin, après l'oreille interne, et qu'on remonte sur les voies auditives et jusqu'au cortex, alors ça devient extrêmement complexe. On en apprend encore beaucoup. Nous, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est ça. C'est que pour schématiser, il y a l'oreille périphérique, qui monte l'information jusqu'au cerveau. Ce sont les voies auditives qui envoient l'information. On a une vidéo explicative qu'on va pouvoir vous commenter peut-être avec Claire. Donc, si Thomas, vous voulez bien diffuser la vidéo, je pense qu'elle sera de meilleures réalités. Donc, on s'est dit que c'était... Mais comment les percerons-nous, en fait ? Les sons sont recueillés par l'oreille externe. On voit sur cette petite animation 3D que l'onde incidente est captée par le pavillon, qui est vraiment le réceptacle. C'est un effet en ton noir, en fait. Au moins, ces ondes sont dirigées vers le conduit auditif externe, qui permettent d'orienter toutes ces ondes vers le tympan, qui est donc la membrane qui va osciller en phase avec ces ondes sonores. Et puis, quand elle oscille, vous voyez très nettement sur la vidéo, qu'elle met en mouvement les trois osselets. Donc, vous voyez le premier osselet qui est de cette couleur, là, voilà, c'est le marteau. Ensuite, l'enclume et l'étrier. Donc, adaptation d'impédance, mais aussi augmentation de la sensibilité, puisqu'en fait, le rapport entre la surface du tympan et la surface de la platine de l'étrier est un rapport de 20. Donc, ça permet d'avoir une meilleure information qui transite à l'intérieur, ici, là, voilà, vers l'oreille interne. Et dans l'oreille interne, avec ce petit escargot, vous allez voir, on va ouvrir un petit peu cette partie osseuse, et on va voir à l'intérieur qu'il y a donc du liquide, de la périlymphe et de l'endonymphe. Et donc, on a ici, sur ce schéma, les fameux stéréociles, cellules ciliées externes, cellules ciliées internes, et qui vont être mis en mouvement, et donc, suivant la zone de ces stéréociles et de ces cellules, l'information va transiter par un flux nerveux jusqu'au cerveau. Vous voyez, donc, c'est tout un mécanisme assez prodigieux. On découvre encore pas mal de choses sur la physiologie de l'oreille interne, surtout, ou des voix auditives. Donc, c'est assez stupéfiant de voir que c'est le deuxième organe le plus complexe du corps humain après le cerveau. Donc, ça, c'est quand tout marche bien. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une perte auditive ? Quand il y a une perte auditive, alors déjà, on les classifie sur l'origine, on les classifie différemment. On dit que la surdité de transmission, quand il y a un problème au niveau de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne, ça peut être un bouchon de serre humaine, une otite, une infection de l'oreille moyenne, des problèmes au niveau du tympan, des pathologies qui existent au niveau de l'oreille moyenne. Par contre, quand ça touche plutôt les cellules ciliées internes ou les voix auditives, on dit que c'est plutôt une surdité dite de perception. Voilà, donc, ça peut être le cas avec l'exposition à du bruit. Il y a plein de maladies aussi génétiques qui en découlent. Quand c'est les deux, parce que ça peut être le cas également, on dit que c'est une surdité dite mixte et de transmission, ça transmet moins bien, et de perception, on perçoit moins bien. Et enfin, il y a des cas particuliers, là, on ne veut pas rentrer en détail, c'est une surdité centrale, c'est vraiment au niveau du cerveau, là, il y a un peu plus de difficultés, ça peut être des types de neuropathie auditive. Alors, sur nos deux... Vous avez pas remis le diaporama. C'est bête. C'est très bête. Très bien, alors on va le refaire partir. Vous avez bien fait de m'arrêter, parce que j'aurais fini la présentation comme ça. L'autre écran. Oui, ça arrive. Là, ça va être bon. Excusez-moi, on reprend. Donc, surdité de transmission, je vous le disais, c'est quand ça touche l'oreille externe ou l'oreille moyenne, sur le schéma ici en gris, de perception, quand c'est plutôt la cochlée, l'oreille interne ou les voix auditives, et quand ça touche les deux, on disait surdité mixte, surdité centrale sur le niveau du cerveau, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais elles existent. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est cet audiogramme, qui est donc le graphique sur lequel on va répertorier la perception des sons, des différentes fréquences. Donc, les fréquences sont en abscisse, en bas du diagramme, ça va des sons graves, donc 125 Hertz, qui sont plutôt graves. On ne peut pas dire qu'on n'entend pas en dessous, mais on s'est arrêté arbitrairement à cette fréquence basse. Puis ensuite, plus on va vers la droite du diagramme en abscisse, puis les sons sont aigus, donc médium au milieu, de plus en plus aigus, et le plus aigu qu'on teste traditionnellement en routine clinique sont les fréquences 8000 Hertz. Voilà. Et en ordonnée, c'est des niveaux d'intensité, en fait, ce sont des pertes auditives, retenez-le comme ça, puisque en haut, quand tout va bien, si on entend toutes les fréquences convenablement, on est dans cette zone-là. Sur le trait noir, c'est parfait, c'est un 0 dB relatif. Si c'est un peu moins bien, jusqu'à 20 dB, on est encore dans la zone dite subnormale. Mais par contre, si on est un peu plus bas, par exemple entre 20 et 40 dB à la moyenne, on dit que c'est une surdité légère. Entre 40 et 70 dB, c'est une surdité dite moyenne. Ensuite, entre 70 et 90 dB, ça commence à être sévère. Et enfin, au-delà de 90 dB de perte auditive, on dit que c'est une surdité profonde. Donc, on va mettre quelques cas d'audiogramme type de patient. Donc, voilà le premier. On voit qu'à gauche, la courbe est plutôt en haut, donc on est à la limite de la normalité, on est à 20. Et plus on va vers les aigus, plus ça descend. Voilà, donc plus la perte est importante. Là, c'est le cas d'une perte dite inversée. On a plus de pertes dans les graphes que dans les aigus. Vous voyez, c'est une perte ascendante. Mais au moins, on caractérise bien en fonction des différentes fréquences. Et donc, la presbyacousie, qui nous intéresse quand même aujourd'hui, on le prend comme modèle, c'est quoi ? Presbyacousie, donc étymologiquement, ça vient du grec presbus, qui veut dire vieux, vieillissement, et aquain, qui est à entendre. Donc, en fait, c'est tout simplement l'équivalent de la presbycie pour la vue. Donc, c'est une mesure tout à fait normale de l'audition. C'est une atterration tout à fait habituelle. Il n'y a rien de pathologique. Elle est due simplement au vieillissement de nos oreilles et même des voix auditives. Ce n'est pas que le tympan. Le tympan peut moins bien osciller, mais les osselets, vous l'avez compris, aussi les cellules ciliées peuvent moins bien répondre, etc. Et donc, cette baisse de l'audition, elle s'installe de manière insidieuse. On perd un peu plus chaque jour, progressivement. Donc, on n'a pas toujours de repères, contrairement à la vue, où on se rend bien compte qu'on n'arrive plus à lire le journal. Là, c'est plus complexe. On va voir quels sont les signaux d'alerte qui doivent nous interpeller. Elle touche de façon plutôt symétrique les deux oreilles. Et d'abord, les fréquences aigues, qui sont connues pour être les fréquences les plus fragiles dans le système. Elles commencent autour, on a mis 55-60 ans, 60-65 ans, ça peut. Et ça, c'est si on n'a pas du tout été exposé à du bruit. En moyenne, c'est ce qui arrive. D'ailleurs, comme le disait Claire tout à l'heure, l'oreille, l'un des seuls organes du corps qui continue à s'allonger, à grandir au niveau du pavillon, peut-être pour récolter un maximum d'ondes incidentes et compenser naturellement cette perte chez l'individu. On considère qu'on gagne à peu près un millimètre de taille d'oreille tous les cinq ans chez un adulte. D'ailleurs, intuitivement, on l'a dans le cinéma ou même dans les dessins animés, puisque Maître Yoda, comme vous le voyez à gauche, qui est très vieux, qui est très expérimenté, il a des grandes oreilles. Par contre, elle peut être accompagnée d'acouphènes. Donc des acouphènes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sifflements d'oreilles, des bourdonnements d'oreilles qui sont perçus uniquement par le sujet. Il n'y a pas de stimulation extérieure à cela. C'est le sujet qui perçoit simplement. Et on considère, d'après plusieurs études, que neuf personnes sur dix qui ont ce type de symptômes, puisque c'est un symptôme d'acouphènes, si on leur fait une audiométrie précise, on va retrouver une pertrédité. Alors je vous ai mis quelques exemples d'acouphènes. Si vous n'en avez pas, je ne vais pas en déclencher, mais voilà, ça vous donnait une idée. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà l'acouphènes le plus perçu traditionnellement, un sifflement, pas très agréable. Il peut y avoir aussi ce type de son. Il peut y avoir plein de formes, différents, mais voilà, on vous en a mis deux en exemple. Donc ça, c'est embêtant, parce que le sujet l'entend du matin au soir, encore plus quand il est au calme. Donc ça peut le limiter dans certaines de ses actions, de ses activités, et devenir un peu oppressant, voire obsédant. Donc sur la presbyacousie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on entend les bruits, mais on ne comprend pas toujours la parole. On verra la fameuse phrase, j'entends, mais je ne comprends pas. C'est vraiment les premiers signaux qui doivent nous interpeller. Et vraiment, dans le bruit, on est en difficulté. Donc il faut être attentif à ces signaux-là. Alors, on vous a mis les moyennes en fonction des sexes et des âges. Donc à gauche, vous avez un audiogramme normal avec les différentes pertes théoriques de la presbyacousie. À 20 ans, 20 tiers, voilà, 30 ans, 40, 50, jusqu'à 70 ans, vous voyez, ça baisse naturellement vers les aigus. À droite, vous avez la même chose, mais ce sont pour les hommes. Donc il y a un petit décalage qu'on pouvait constater sur les presbyacousies entre hommes et femmes. On ne sait pas trop à quoi c'est dû. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Peut-être que c'est pour la survie de l'espèce. On sait que le sexe féminin est plus utile que peut-être le sexe masculin. On ne sait pas. En tout cas, dans la nature, c'est aussi observé chez les animaux. Elles résistent mieux. Voilà, c'est encore une supériorité des femmes. En tout cas, en dessous, vous avez quand même une équation qui peut paraître compliquée, mais qui est assez bien fichue de 1973 qui dit qu'en fait, la quantité de perte auditive, elle est due à quoi ? Elle est due à tous les médicaments, toutes les drogues, toutes les choses autotoxiques qui pourraient agresser l'oreille interne, mais additionnée au nombre de décibels qu'on reçoit durant notre vie. Le décibel, c'est comme la luminosité, si vous voulez, les ultraviolets. On a un capital auditif comme on a un capital soleil. Et donc, si on l'utilise prématurément, parce qu'on est exposé, il va partir plus rapidement. Mais donc, il n'y a pas que les médicaments et l'exposition à du son. Il y a aussi le temps qui passe. C'est le troisième aspect. Donc, les drogues, l'exposition à une intensité, mais aussi le temps qui passe, fait que la somme de ces trois systèmes-là produit une perte auditive chez le sujet. Concernant le dépistage, alors en ce moment même, je pense que vous le savez, il y a du dépistage qui est organisé avec la mairie et donc la maison de prévention. Donc, il faut quand même savoir que le premier interlocuteur de choix sera votre médecin généraliste. Il vous connaît bien. Vous aussi, semble-t-il. Donc, il faudra les lui-en. Et s'il suspecte quoi que ce soit, il pourra vous orienter vers un médecin ORL spécialiste, un autorhéno-laryngologue. À la médecine du travail aussi, il y a des tests qui sont réalisés. Nous, dans la journée nationale de l'audition, on fait ces actions de prévention, mais on vous encourage peut-être à télécharger une application qui a été développée qui s'appelle Aura, H-O-R-A, donc qui est gratuite et qui est assez bien fichue parce que c'est la fondation de l'audition à Paris qui l'a mise en place par des chercheurs. Et donc, ça vous permet de faire un test assez rapide, qui n'a pas de valeur diagnostique, mais qui permet quand même d'avoir une idée de si ça va bien ou pas. Donc, n'hésitez pas à la télécharger, à essayer parce que ça peut rapporter. Voilà. Voilà. Donc, je prends le relais maintenant pour les conséquences auditives que peuvent avoir une surdité. Donc là, on vous a représenté sur l'audiogramme, donc la perte en fonction de l'âge. Donc, vous voyez la représentation de certains signaux dont on a l'habitude, les chants d'oiseaux, les bruits d'eau, un chien, des chuchotements. Donc, on voit qu'au fur et à mesure, la courbe a tendance à s'affaisser, notamment dans les aigus. Alors, cette perte dans les aigus, elle est due tout simplement à la physiologie de la cochlée, qui fait que les cellules ciliées dont vous parliez Morgan tout à l'heure, les cellules ciliées qui sont responsables des aigus sont plus exposées et donc plus sollicitées et donc plus vite fatiguées. Donc, on peut voir l'évolution en fonction de l'âge. Donc, on voit qu'à 20 ans, l'audition est encore dans la zone tout à fait normale, donc entre 0 et 20 décibels. Ensuite, une perte qui commence à 40 ans. Donc, à 40 ans, on entend un petit peu moins les chuchotements, peut-être un petit peu moins les petits mots d'amour. Peut-être qu'on ne veut plus les entendre, je ne sais pas. Ensuite, à 60 ans, ça continue de s'affaisser et jusqu'à 90 ans. Bon, après, ça continue évidemment d'évoluer. Donc, en zone grisée, on vous a représenté, voilà, la perte. Donc, maintenant, les différents stades de la presbyacousie. Tout d'abord, ça commence par une baisse de la perception des sons aigus, donc on a pu le voir sur le diagramme avec une perte des sonneries, des chants d'oiseaux, les voix de femmes et les voix d'enfants également qui sont un peu plus aigus. On augmente progressivement le niveau de confort. Généralement, c'est l'entourage qui va même s'en rendre compte parce que madame qui regarde la télévision avec nous ne regarde pas la télévision au même niveau. On commence à se gêner un petit peu mutuellement. Peut-être également le niveau de confort pour écouter la radio. Ensuite, la gêne, elle intervient aussi dans les conversations de groupes et les milieux bruyants, par exemple, au restaurant, au café, dans les gares, là où ça résonne beaucoup. Et la phrase typique que nous, on entend beaucoup chez nos patients, c'est le fameux « j'entends, mais je ne comprends pas ». Il y a une perception du son, mais la compréhension n'est plus là. Et enfin, si on laisse la gêne s'installer, là, la gêne devient vraiment permanente et il y a une altération de plus en plus. Donc, au début, c'est généralement non perçu. Après, on passe par une phase un petit peu de déni, c'est souvent les autres, ils n'articulent pas, ils ne parlent pas assez fort. Et la dernière étape, ça va être la résignation, l'acceptation et il va falloir passer à l'action. Donc, maintenant, on va voir les changements de comportement, donc les mécanismes compensatoires qu'on vient mettre en place lorsque la perte d'auditif est en train de s'inscrire. Donc, tout d'abord, ça va être l'utilisation de la lecture labiale. Actuellement, elle est un petit peu perturbée comme on le sait tous. Généralement, on a tendance à s'appuyer, malentendant comme normentendant, on a tendance à s'appuyer sur les lèvres de l'interlocuteur pour essayer de mieux comprendre. La lecture labiale, elle représentera à peu près 30% de la compréhension et donc, évidemment, avec le masque, on la perd. Donc, on comprend bien qu'on perd de la compréhension avec le masque, on le voit avec nos proches, on le voit aussi à la télévision avec des discours d'Emmanuel Macron, par exemple, on le comprend moins facilement lorsqu'il a un masque. Après, de manière un peu plus humoristique, il y a ceux qui ne mettent pas de masque, mais on ne les comprend pas. On ne les comprend pas mieux, mais pour d'autres raisons, peut-être. Et enfin, par contre, les masques inclusifs, qui sont assez intéressants parce que ça nous permet à la fois de se protéger, mais quand même de garder une lecture labiale, un support supplémentaire. Ensuite, il y a tous les mécanismes de suppléance mentale de manière un petit peu caturale ou synthétique. C'est un petit peu comme si on venait boucher les trous. On essaye de rajouter du sens en s'aidant d'un contexte. Évidemment, ça vient fatiguer la personne qui a recours à cette suppléance. Et enfin, le dernier signe qui est caractéristique, c'est un changement au niveau du comportement, peut-être une tendance à s'isoler et à se renfermer un petit peu sur soi, à se mettre, comme on dit, dans sa bulle. Alors, comment éviter tout cela ? Pour retarder l'apparition des conséquences de la presbyacousie, il faut évidemment faire de la prévention, et du dépistage qui va être précoce de la perte auditive parce que plus vite on aura un dépistage précoce, mieux on pourra prendre la perte auditive à temps. L'appareillage auditif, il doit être précoce et avec un suivi qui est régulier, encadré par un médecin ORL et par un audioprothésiste. diplômé. Diplômé, de préférence. Donc, le suivi chez l'audioprothésiste, il est assez régulier. Généralement, on peut espérer venir trois à quatre fois par an et plus si nécessaire. Donc, la correction maintenant de la perte auditive grâce à l'appareil auditif, elle intervient de manière assez simple. on vient mettre du gain dans les zones perdues. Donc, évidemment, on ne vient pas non plus restituer une oreille neuve. Ça, ce serait illusoire. Mais par contre, vous voyez avec la courbe rouge qui vient d'apparaître, on arrive quand même à rétablir une audition qui permet de retrouver de nombreux signaux. Voilà. Donc ensuite, la perte auditive, elle intervient souvent avec un... il arrive qu'il y ait des acouphènes. 92% des patients qui ont un acouphène ont une perte auditive associée. Donc là, vous avez le petit T sur l'audiogramme qui représente l'acouphène. Donc, l'acouphène, il est le plus souvent situé dans la zone de la perte auditive. Donc, avec l'appareil auditif, on vient remettre un petit peu de puissance. Donc, on réélève les seuils d'audition et du coup, il arrive que l'acouphène diminue ou carrément disparaisse. Donc, soit il vient être masqué par la présence de l'appareil auditif, soit on peut avoir une diminution partielle. Maintenant, nous allons voir les autres conséquences que peut avoir la surdité. Je passe la main à mon collègue Morgon. Merci. Donc, oui, ça, c'était les conséquences auditives, mais il y en a une quantité d'autres qu'on connaît moins. Enfin, on commence à en parler de plus en plus, mais c'était encore pas trop connu il y a encore dix ans de ça. Donc, l'isolement social, dont vous en avez parlé, ça vient affecter la qualité de vie du sujet. Ça finit par produire un effet plutôt de déprime chez le sujet. Donc, 11,4% des personnes atteintes de pertes auditives se sentent plutôt déprimées. C'est encore plus vrai, je crois, dans le contexte actuel, avec le manque de liens sociaux, évidemment, mais la perte auditive va vraiment se produire et vous isoler encore plus de la famille, de l'entourage, des proches. L'autre conséquence, c'est le déclin des fonctions cognitives. Alors, les fonctions cognitives, c'est quoi ? C'est plutôt ce qui est lié à l'attention, au langage, à la mémorisation, à l'apprentissage, aux fonctions exécutives. Et là, c'est sans appel puisque les personnes qui souffrent d'une perte auditive ont, si vous voulez, une accélération de ce déclin des fonctions cognitives, elle est supérieure de 30 à 40 %. On vous a mis des articles scientifiques en bas de la slide si vous voulez avoir accès aux informations. Il y en a plein d'autres, entre-temps, qui sont sortis. Donc voilà, maintenant, c'est très connu. Et puis, si on ne fait rien, ça peut même produire, aller plus loin et ça peut même pousser jusqu'à des maladies neurodégénératives. Tout le monde a une maladie d'Alzheimer en tête, mais pas que. En tout cas, les études qui se sont intéressées à cela ont montré grossièrement qu'il y a un risque de démence qui est accru et qui est quasiment deux fois plus important avec la présence d'une perte auditive légère à moyenne qui n'est pas prise en charge et multipliée par 3 en cas de perte moyenne qui est colossale et puis presque par 5 si c'est le cas d'une surdité sévère. Donc, voilà, ça peut faire peur, évidemment. On ne dit pas que parce que vous avez une perte auditive, vous allez forcément avoir une maladie d'Alzheimer, ce n'est pas du tout le sujet, mais on sait que ça peut accélérer le déclin et donc optimiser la présence de ce risque de maladie neurodégénérative. Alors, la maladie d'Alzheimer, elle fait peur puisque c'est la deuxième maladie qui est la plus crainte chez les Français. On le voit avec un AVC devant le cancer et puis ça représente énormément, énormément de maladies dans le monde puisqu'on estime à 131 millions de personnes en 2050 dans le monde la présence de maladies d'Alzheimer. Alors qu'en fait, on voulait quand même finir sur un truc sympa de Philippe Gueluc, être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres, c'est tout. Donc ça, c'est sur les problèmes neurodégénératifs. Il y en a d'autres et donc je passe la parole à nouveau à Claire. Donc maintenant, concernant l'équilibre, on ne va pas non plus trop s'y pencher parce que c'est assez complexe comme vous pouvez l'imaginer. Donc l'équilibre, il est régi de manière assez schématique, il est régi par la vue, par nos muscles et la proprioception et par l'audition et donc l'organe vestibulaire. Il peut y avoir des troubles de l'équilibre et avec une perte auditive, le risque de chute est multiplié par trois. Donc on peut assez facilement comprendre les risques que cela implique. Et un autre chiffre comme ça pour illustrer le propos, une perte auditive de 25 décibels aurait un ralentissement au niveau de la vitesse de la marche de celui d'un vieillissement de 12 ans. Donc on peut prendre conscience de l'ampleur des conséquences que cela peut avoir sur la santé en général. Au niveau de l'équilibre, il y a de nombreuses études qui ont été menées concernant notamment le port d'auditifs et de l'amélioration de la stabilité posturale. Donc une expérience a été menée avec des patients sans appareil auditif et donc les yeux fermés et on vient évaluer leur équilibre et ensuite avec l'appareil auditif. Avec une projection du centre de gravité, l'expérience est faite les yeux ouverts puis les yeux fermés et on peut observer même chez les sujets implantés cochléaires qu'on arrive aux mêmes conclusions avec l'implant cochléaire qui restaurent la fonction de l'équilibre. Donc en fait, c'est assez simple à comprendre puisqu'on utilise l'audition également pour se situer dans l'espace pour avoir un meilleur équilibre. S'il y a une perte auditive, évidemment, on a moins ces entrées-là et donc forcément, on va chuter, on a plus de risque de chute, on va être un peu moins stable et donc on le voit sur cette slide, les petits traits noirs, si vous voulez, c'est les mouvements du corps, le balancier du patient entre les deux pieds et donc quand le système est en marche, on tangue moins, on est beaucoup plus stable et quand il est arrêté, il y a à nouveau la perte auditive qui est là et donc on va tanguer beaucoup plus, il y a plus de risque de chute. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que lorsqu'on a une perte auditive sur les deux oreilles, il faut vraiment mettre deux appareils, sinon on viendrait à nouveau modifier l'équilibre. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'avoir un souci au niveau de la vue et de mettre un seul verre de lunettes. Ça se faisait avant avec le monocle. Ça se faisait, mais avant, voilà. Ensuite, on a voulu vous présenter quand même une étude qui a été très importante pour notre profession et pour trouver des pistes qui pourraient induire une augmentation du risque de démence. Cette étude, elle a été publiée dans une revue très prestigieuse scientifique, le Lancet. Donc, elle a été réalisée chez des milliers de patients et la perte auditive est l'un des éléments le plus important qui pourra avoir un impact en termes de pourcentage. Elle représenterait 8 % du risque d'augmentation de démence. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est assez simple. On reprend notre schéma de tout à l'heure avec l'oreille en périphérie, les voix auditives qui amènent les signaux jusqu'au cerveau que le cerveau doit analyser. quand il y a une perte auditive comme c'est le cas pour la presbyacousie, il y a moins d'entrées en fait, il y a moins d'informations qui vont transiter. Donc, forcément, le cerveau, il fait moins de choses et donc, il fait autre chose. Des fois, il ne fait plus rien. Donc, c'est pour ça que restaurer les entrées afférentes, on dit, les entrées sensorielles avec un appareillage auditif va restimuler à nouveau tout ça et va pouvoir compenser davantage la perte naturelle. Ensuite, on n'est pas on n'a pas été les seuls à se porter sur ce sujet-là puisque le président n'est pas resté sourd à ces arguments-là et donc, vous l'avez certainement entendu, il avait fait un discours à Montpellier en 2018, il avait présenté la fameuse réforme 100% santé, donc des soins pour tous, 100% pour y en charge, donc que ce soit pour l'audioprothèse, pour l'appareillage auditif mais aussi pour le dentaire et puis pour l'optique. Alors, c'est sûr que, voilà, pour nous, c'était une réforme qu'on attendait depuis très longtemps et pour les patients également parce qu'on était quand même les mauvais élèves de l'Europe, on était les avant-derniers, je crois, au niveau du remboursement et puis depuis cette réforme, on va un peu vous décrire, les choses sont considérablement améliorées. Alors, rien n'est gratuit puisqu'en fait, il s'est basé sur une étude de Laurence Hartmann qui a rendu un rapport en 2016 avant la mise en place de la réforme et qui, grossièrement, si on doit la synthétiser, montre que pour 1 euro investi dans le remboursement, par exemple, de l'appareillage auditif, eh bien, c'est une économie de soins chez ces sujets-là, chez ces patients-là, de 10 euros in fine. Vous voyez, c'est une méthode de calcul qui est intéressante mais voilà, qui va quand même dans le bon sens, on peut la critiquer sur certains points mais en tout cas, elle a le mérite d'exister parce que ça faisait longtemps, longtemps que les choses n'avaient pas bougé. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment s'organise le 100% santé en audioprothèse, donc, c'est très simple, il y a une classe d'appareils, donc 10 classes 1 concernées par le 100% santé avec aucun reste à charge pour le patient et ensuite, les appareils de classe 2 donc là, par contre, qui ont des remboursements qui sont variables par la mutuelle. Donc, les appareils ont plusieurs, en fait, options issues de liste A et liste B. Donc, les appareils de classe 1, évidemment, ce sont les appareils qui ont le moins d'options. Elles sont piochées parmi la liste A que vous avez en haut à gauche. Donc, c'était quand même des critères assez pointus, assez techniques et ensuite, donc, les appareils de classe 2 qui sont quand même plus récents, plus performants et avec, bien sûr, un panel de possibilités de réglages plus intéressants. En matière de prix, les appareils de classe 1 ont des prix fixes de 950 euros. La sécurité sociale prend en charge 240 euros et la mutuelle fait le complément, ce qui fait que pour le patient, il n'y a aucun reste à charge. Par contre, concernant les appareils de classe 2, il n'y a pas vraiment de prix fixé, il y a un plafond maximal à ne pas dépasser et par contre, là, les remboursements de mutuelles varient énormément d'une mutuelle à l'autre, d'un contrat à l'autre. Là, on n'a pas de regard là-dessus, c'est au patient de connaître ces remboursements et de se renseigner auprès de sa mutuelle. On vous a fait apparaître un tableau assez synthétique pour vous illustrer les remboursements. Comme c'est assez bien résumé, les appareils de classe 1 concernés par le 100% santé avec un prix de 950 euros, l'assurance maladie prend en charge 240 euros et ensuite la complémentaire, donc la mutuelle, 710 euros, ce qui fait qu'il n'y a aucun reste à charge pour le patient. Il n'y a pas de reste à charge mais l'appareil n'est pas gratuit. J'enfonce peut-être une porte ouverte mais ce n'est pas un appareil gratuit, il a une valeur mais c'est simplement qu'il est remboursé, vous l'avez compris, intégralement. C'est important de le dire parce qu'on voit des patients arriver et nous dire je veux l'appareil gratuit. Je n'ai jamais rien de gratuit, encore moins dans le système de santé. Et puis l'appareil, même si on ne dépense rien, c'est quand même un engagement. On s'engage dans un suivi, dans une relation de confiance avec son idioprothésiste et dans un suivi dans le temps. Donc ce n'est pas simplement un accessoire qu'on essaye et puis on voit. Non, on s'engage réellement au moment de l'achat de prothèses auditives. Et donc ensuite l'appareil de classe 2. Donc les aides auditives, elles améliorent la qualité de vie de manière assez globale, même peut-être des aspects que vous n'auriez pas soupçonnés. Bon, en matière de communication, évidemment, la vie sociale également, on s'isole beaucoup moins, mais ça peut également faire gagner confiance en soi, améliorer ses relations au travail. Il y a un aspect psychique qui est assez important. Donc maintenant, on va vous présenter les aides auditives, les nouvelles aides auditives qui ont bien changé au fil du temps. On les a appelées les aides auditives 2.0, vous avez compris, c'est simplement pour dire que ce n'est pas les appareils dans le temps, j'ai envie de dire, avec le cornet acoustique ou d'autres systèmes qu'on connaît bien. Là, les aides auditives aujourd'hui, comme depuis un moment, il y a 5 éléments majeurs qui la constituent. Il y a donc un ou des microphones qui captent le son, un amplificateur qui va donc amplifier le signal et qui va amener le signal jusqu'à un haut-parleur. Alors quand c'est miniaturisé, un haut-parleur, on appelle ça un écouteur. Et puis, au milieu, il y a quand même le cerveau, j'ai envie de dire, la puce électronique qui est programmée par l'audioprothésiste en fonction de la perte. C'est comme un équaliseur, si vous voulez, ça traite le son, ça va reconnaître la parole, le bruit sur certains modèles, etc. Et puis, il y a le dernier point qui est l'alimentation du système. Ça marche avec des piles ou avec un accumulateur, on va le voir, pour alimenter le système. Donc, c'est vraiment un concentré de technologie comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup, beaucoup de composants qui le constituent. Et d'ailleurs, ça en a eu de cesse que de se miniaturiser depuis 150 ans. Et puis, c'est surtout, ça s'est miniaturisé. Maintenant, on arrive aux limites de la miniaturisation parce qu'on n'est pas limité par la technique ou plutôt par la manipulation de la personne. Mais par contre, c'est plutôt la performance, les caractéristiques d'analyse de l'appareil qui vont encore continuer à évoluer. Et si on doit un peu schématiser les différents grands types d'appareils qui existent sur le marché, il y a la première famille qu'on appelle les intra-auriculaires. Donc, tout est dans le conduit. C'est généralement ce que nous demandent nos patients quand ils rentrent dans un cabinet d'audioprothèse parce que c'est plus esthétique. Rien n'est visible à l'extérieur, évidemment. Bon, ça, ça fait plus de 20 ans qu'on sait le faire. Mais il y a une autre forme d'appareil que vous connaissez également, c'est les contours d'oreilles un peu plus traditionnels. Donc, l'appareil électronique est posé sur le pavillon. Il est un peu masqué derrière l'oreille. Et ensuite, il y a une partie sur mesure qui va en l'oreille. Donc, ça, c'est les contours d'oreilles traditionnels. Et après, il y a donc un modèle un peu hybride, j'ai envie de dire, puisqu'il y a une partie électronique dans l'oreille, mais aussi une partie derrière l'oreille qui est plus petite. Du coup, c'est les mini contours d'oreilles. Alors, on va voir un petit peu la représentation de chacun de ces appareils sur les chiffres de l'année dernière en France où on les communique. c'est moins de 7% l'intra-auriculaire. Donc, c'est largement pas celui qui est le plus diffusé. Et il y a des raisons à cela. C'est qu'il y a des contraintes et des limites techniques ou anatomiques ou simplement en termes de perte auditive. On ne peut pas appareiller tous les patients avec ce type d'appareil par manque de puissance, bien souvent. Le deuxième forme, donc le contour d'oreille qui était le majoritaire avant, eh bien là, il est en train de diminuer. On est à peu près à 19% de ce type d'appareil. Et donc, vous l'aurez compris, celui qui est largement le plus représenté, c'est les mini-contours d'oreille puisque c'est celui qui va permettre une multitude de choses, plus de puissance que l'intra-auriculaire, plus facile dans le nettoyage. Alors, on ne veut pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, c'est celui qui est les trois quarts du marché. Alors, c'est aussi le plus représentatif parce que ce système-là, il peut se recharger. Avant, ça ne marchait qu'avec des piles. Maintenant, on a le choix et de plus en plus de patients, évidemment, parce que c'est plus pratique, ils nous demandent des appareils rechargeables. Donc, on peut les porter toute la journée et le soir, on peut les mettre à recharger en même temps que le téléphone et donc le matin, ils sont prêts à repartir. Et puis, au-delà de ça, ils ont aussi la possibilité de se connecter. Donc, c'est vraiment des appareils avec des antennes Bluetooth. Vous savez, c'est un protocole de communication entre deux appareils électroniques et donc, ça permet, ça ne permet rien, mais ça permet de se connecter à son téléphone ou même des fois à la télévision et donc, ça permet de mieux entendre le signal de la télé ou du téléphone. C'est assez fantastique. Donc, aujourd'hui, on a de moins en moins de limites puisque même ces applications, on peut avoir des traducteurs de langue étrangère, on peut avoir plein de choses embarquées dans le système. Donc, voilà, le téléphone vient en complément et se substitue encore plus à l'oreille. Voilà ce qu'on voulait vous dire. En conclusion, on va revoir des différents points qu'il fallait retenir. C'est que l'audition, vous l'avez vu, est quand même assez complexe. On est assez mal, en fait, on découvre encore plein de choses et il est fragile. On a vu qu'on est mal équipé et que si on est explosé à du bruit ou si on en mange son audition, en tout cas, on ne récupère jamais les cellules cilières. Le deuxième point, c'est qu'en France, une personne sur deux de plus de 65 ans est concernée par un problème auditif avec la presbyacousie et malheureusement, trop peu de patients se prennent en charge. Alors, aujourd'hui, on a vu pourtant qu'il y a des conséquences de ne pas se prendre en charge et de laisser traîner un petit peu les choses. Au-delà du problème de communication, il y a un problème d'isolement, on l'a vu, de déprime, même de déclin cognitif et donc ce qu'on préconise, c'est de réagir au plus vite dès les premiers signes et les premiers signes, ce n'est pas souvent nous qui les avons, c'est l'entourage qui va en être le premier témoin, donc la télévision plus forte, des problèmes de compréhension dans le bruit ou dans une église quand ça résonne, ce sont des indicateurs forts. Donc, stimulant ces voix auditives à nouveau, on peut venir compenser ces problèmes éventuellement, donc il ne faut pas le négliger. Jusqu'alors, on avait beaucoup de freins à l'appareillage, alors il y avait le frein financier qui était le premier frein, donc on a vu que la réforme 100% santé a quand même contribué à améliorer les choses puisqu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas d'argent pour se faire équiper. S'il a une perte auditive et qu'il a une ordonnance médicale, un audioprothésiste peut quand même lui mettre en place un appareil de classe 1 avec un reste à charge à zéro à condition quand même qu'il y ait du résumé parce que si ce n'est pas compatible avec la perte, c'est discutable. Et le deuxième frein majeur, c'était l'esthétique. On reste une civilisation assez préoccupée de l'esthétique qu'on peut avoir. Et donc là, vous avez vu que les aides auditives 2.0 n'ont plus rien à voir avec les appareils d'antan. Miniaturisation, connectivité, rechargeabilité du système, enfin voilà, c'est de plus en plus pratique. Peut-être même à terme, on imagine qu'il y aura des gens qui n'ont pas vraiment une perte mais qui ont envie d'avoir des traducteurs automatiques quand ils partent à l'étranger donc ils mettront peut-être ce système en place pour pouvoir profiter pleinement. Et donc le dernier point, ne pas hésiter à se protéger, c'est sûr qu'on n'en a pas trop parlé mais on peut se mettre des protecteurs sur mesure ou en tout cas dès que vous êtes exposés à du bruit, dès qu'il y a un risque pour l'édition, vous avez compris le capital est faible, il est fragile donc il faut faire attention. Si vous avez des questions, c'est maintenant, on est complètement à votre écoute avec Claire pour y répondre. Un grand merci, un grand merci Claire, un grand merci Morgan pour cette présentation. D'ailleurs, cette présentation, la qualité plutôt de cette présentation est bien soulignée dans le chat. Il y avait effectivement une question à laquelle vous aviez partiellement répondu, partiellement voire même totalement sur le coût de ces appareillages, donc à la fois l'appareil, à la fois l'entretien, on va dire, avec les piles. Donc peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots de plus. On a bien compris qu'il y avait le 100% santé avec 950 euros pris en charge. Après, il n'y avait pas de chiffre sur le reste à charge, notamment. Est-ce que ça peut être très élevé ? Est-ce que vous avez quelques indications peut-être à ce niveau-là ? Alors, c'est une bonne question. Là, on est dans le pratique. Alors, pour les appareils de classe 2, comme on a commencé à vous l'expliquer tout à l'heure, les prix sont au libre choix de l'audioprothésiste, mais quand même avec des plafonds. Le remboursement de sécurité sociale est constant, toujours au prix de 240 euros par appareil auditif. Et après, par contre, c'est vraiment au libre choix des mutuelles. Avec la loi 100% santé, il était convenu qu'il y ait une classe d'appareil auditif qui soit le 100% santé entièrement pris en charge. Et donc, après, les mutuelles devaient faire le... On pensait que le remboursement des mutuelles allait être identif pour les classes 2 et force est de constater que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des choix qui sont faits par les mutuelles peut-être moins remboursées. En fonction des mutuelles, on peut avoir des surprises. Il y a des mutuelles qui ont joué le jeu et qui remboursent la même chose ou différemment encore, mais de manière équivalente aux classes 1 et d'autres qui sont venus diminuer leur remboursement. Voilà. Donc, il faut contacter la mutuelle. Et puis, si d'aventure, ils ne remboursaient pas la même chose sciemment, l'adhérent peut toujours faire une demande exceptionnelle auprès de la mutuelle. Nous, on a, pour rien vous cacher, on a même lancé une action nationale puisqu'il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui est ouverte à tous. Et si vous trouvez que ce n'est pas logique que le remboursement des classes 2 soit plus faible que le classe 1, eh bien, il faut la signer parce qu'on pense que quand même ça peut faire bouger les lignes. Donc, voilà, c'est totalement gratuit pour le faire. Donc, on espère que le grand public pensera la même chose sur la normalité du remboursement. Après, quelque chose dont on n'a pas parlé aussi pendant la présentation, c'est les aides qu'on peut avoir pour financer les appareils. Donc, il peut y avoir des aides pour les personnes qui sont en activité. Ça, c'est vraiment au cas par cas également. Mais tout ne se résume pas forcément à la sécurité sociale et à la mutuelle. D'accord, merci pour ces éléments en complément. Une question par rapport à un adolescent également et par rapport au bruit parasite. Alors, voilà, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Quand un ORL pose un diagnostic, est-ce que ce qu'il entend peut être parasité par n'importe quel bruit ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Alors, voilà, j'ai essayé de reformuler parce qu'effectivement, je pense qu'il s'agit d'une situation très particulière. est-ce que moi, ce que j'en comprends, est-ce qu'il y a, quand, lorsqu'il y a un diagnostic, il peut y avoir peut-être soit une erreur de diagnostic ou est-ce qu'il y a besoin de compléments autres que l'ORL ? Quelle est la place peut-être de l'audioprothésiste dans ce cas-là ? Est-ce qu'il vient en complément ? C'est sûr que nous, on fait des tests auditifs qui sont généralement un peu plus poussés puisque l'ORL a plutôt des tests à viser de diagnostic. Nous, c'est plutôt à viser de réhabilitation. Mais il n'empêche, il y a quand même tout un arsenal de tests que l'ORL sait bien faire. Et donc, aujourd'hui, si des tests dits subjectifs avec la participation active du sujet peut poser problème, on pense par exemple à des enfants autistes ou à des enfants de plus court de toute manière ou à des adultes qui ne peuvent pas nécessairement répondre, on a quand même une quantité de tests aujourd'hui dit objectif. On récolte directement la réponse du corps si vous voulez à une stimulation. Et donc, aujourd'hui, quand même, l'arsenal nous permet à l'ORL d'être vraiment sûr du diagnostic qui est posé. Donc ça, il faut se rapprocher de l'ORL pour en discuter avec lui. Merci. Juste peut-être une dernière interrogation par rapport, là, on a bien compris qu'il y avait l'appareillage comme solution. Est-ce qu'il y a d'autres types de rééducation autres que l'appareillage finalement ? Par rapport au risque de... À la perte auditive. Alors, on perd tous. Alors, si vous voulez, après, on peut s'hyper-entraîner. Nous, on reste convaincu que quelqu'un qui va avoir beaucoup d'activités sociales, qui va être stimulé cognitivement, qui va continuer à lire, à faire de l'effort physique, etc. Tout ça, ça participe évidemment au bien-être, à la santé d'un individu. Et donc, on perçoit chez ces personnes-là quand même une résistance plus grande aux conséquences de la perte auditive. Mais quand même, la perte auditive s'installe de façon, vous l'avez compris, insidieuse et identique à quelque chose près chez tout le monde. Donc, activité, quand même, on y croit beaucoup. Mais de penser quand même qu'en sortant beaucoup, en faisant des exercices, on n'aura pas de perte auditive, non, ce serait une vision qu'elle vaudait de la chose. Entendu. Bon, merci beaucoup. Merci pour ces réponses aux questions. Donc, il ne me reste plus qu'avant de conclure à vous rappeler le prochain rendez-vous sur notre chaîne YouTube qui sera le jeudi 18 mars prochain où Laure Hirtz, diététicienne nutritionniste, viendra nous dire comment remplir le plus sainement possible notre lunchbox. Voilà. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Thomas à la technique. Merci à Claire. Merci à Morgane. Et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir.